En complément du programme MAZ, le projet européen CRIMARIO propose aux pays riverains de l'océan Indien un certain nombre de formations et d'actions de développement de capacités dans le domaine maritime. Parmi les formations proposées, nous avons deux cursus principaux, l'un centré sur l'analyse des données et l'autre centré sur la visualisation des données. Ces deux cursus visent à donner aux agents de l'État concourant à l'action de l'État en mer des pays de l'océan Indien une meilleure capacité d'analyse et une meilleure compréhension des données d'intérêts maritimes qui leur passent entre les mains, si je puis dire. Les stagiaires qui sont allés au bout de ces deux cursus, parce qu'il y a eu énormément d'éliminations, ont un niveau de formateur, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant en mesure de délivrer la formation qu'ils ont reçue à leur tour, de retour dans leur pays d'origine, à d'autres stagiaires, et ainsi perpétrer le niveau technique initié, je dirais, par le projet CRIMARIO. Trois stages en présentiel et trois stages par Internet. Le projet CRIMARIO tient à remercier l'Union des Comores et la République de Madagascar pour le soutien sans faille qu'ils ont apporté au stage, en fournissant notamment tout l'appui logistique nécessaire. Personnellement, je n'avais pas de culture maritime, mais à l'issue des trois formations données par CRIMARIO, concernant l'analyse des données maritimes, je peux vous dire que j'ai acquis une culture maritime et une consolidation de ces acquis. Ce que j'ai vraiment aimé dans la formation, c'est les études de cas. La piraterie à Madagascar, le trafic de bois de rose, tout ça nous a vraiment permis de vivre la réalité professionnelle. Et ainsi, je pourrais mieux donner d'outils d'aide à la prise de décision pour mes pays supérieurs dans le trafic des drogues maritimes à Madagascar. Je tiens à remercier également les fermateurs qui j'ai trouvés très humains et très professionnels. Merci. 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 Merci.